et 73 la station besoin d'aide pour faire du report 73 en tournée là j'étais en train de balayer un petit peu j'étais en am j'étais en train de balayer un peu là sur les 40 canaux là et j'ai entendu justement des appels là je me suis un petit peu amusé à te chercher alors quand j'ai vu que tu faisais des réglages et tout ça ici là peut-être que tu as besoin d'un petit coup de main je sais pas au niveau qu'à l'agent fréquence pour savoir où tu es exactement quoi puisque là je suis sur le yazu donc je suis calé comme ça un peu comme un cochon mais volontairement voilà je suis exactement sur 27302.5 donc il n'y a pas de souci de calage en fréquence mais en fait je suis en train de faire des réglages de micro gain d'ALC tout ça là et bon bah je m'écoute dans le web sdr mais ce n'est pas évident donc je ne sais pas trop là éventuellement on peut faire un petit échec ensemble c'est vrai que toi avec avec tes oreilles ce sera toujours mieux que d'écouter depuis le web sdr voilà et je sais même où j'en suis dans mes réglages je tourne les boutons depuis une demi heure ah bah c'est très bon d'ailleurs j'ai même mieux te proposer du coup là j'ai lancé là une vidéo comme ça là de ton côté après tu pourras voir vraiment ce que ça donne parce que là je pas de problème je vais donner mon appréciation mais c'est mon appréciation à moi est ce que toi dans ce que tu recherches correspondra vraiment à ce que tu veux bon alors du mon côté de mon côté bon niveau signal c'est un bon signal de neuf c'est ouais je crois que c'est ce que oui il me semble que c'est ce que j'ai vu au niveau radio c'est une radio 5 percutante qui est pas mal dans les dans les médiums on va dire au niveau au niveau qualité sonore ok 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 merci pour ça ouais ça correspond déjà à ma voix moi j'ai une voix c'est plutôt dans les médiums médiums aigus donc c'est un peu ça et puis par rapport à la bande passante audio du micro et du tx bah c'est ça on est dans les clous il démarre à 300 à 300hz et il monte jusqu'à 2,7 kg là le tx voilà voilà alors attendre je fais un court QRX j'ai un courant d'air dans l'actualité là je reviens ok ça marche de retour ok ouais voilà donc ouais là je me suis un petit peu parce que là c'est vrai je me balade un petit peu là en fréquence là pour voir au niveau c'est vrai que je connais pas ta voix de visu alors j'essaie de me faire une appréciation de naviguer un petit peu là je suis ouais sur 27 302 points 52 je pense que je devrais pas être mal sur point 5 direct ça me semble un petit poil et un peu plus dans les aigus mais tout en étant propre quand même je je navigue un petit peu là pour vraiment voir essayer de deviner là où c'est le mieux quoi ouais bah je pense que c'est ma voix réelle sur point 5 là le post il a pas de décalage il sort de d'accord et en plus il y a un filtre dedans tu sais ah j'ai bouffé le nom merde pour éviter les décalages en fréquence quand il te pose des fois là donc c'est je pense que t'auras ma voix ouais sur point 5 à mon avis ouais 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 sur mes vidéos youtube éventuellement tu pourras vérifier là on reconnaît un peu un peu mon audio là alors alors du coup j'en suis ouf parce que il ya le réglage du micro gain ça c'est une chose et puis après il ya le réglage du proc c'est là où je galère un peu alors là au micro gain je suis sur 60% puis je parle à une distance j'essaie de trouver la bonne distance du micro mais j'ai encore l'impression que je suis trop près tu vois là je suis à allez je sais pas une vingtaine de centimètres du micro mais j'ai l'impression que quand je me mets voilà à 30 centimètres alors au niveau qualité audio c'est la même chose dans les deux cas là où je sens une petite différence c'est avec le même volume audio effectivement quand il t'éloigne un petit peu on sent un petit effet de d'éloignement mais le volume audio lui reste le même que tu sois près loin et j'aurais presque envie de te demander de tester à 10 cm de pouvoir ok allez mets le à deux doigts le micro à deux doigts de la bouche là pour voir c'est bien ce qui me semblait il n'y a pas de différence il n'y a pas d'écrasement il n'y a pas de saturation de de la qualité audio il n'y a rien de tout ça donc là tu pourrais avoir tout ça dans la vidéo c'est nickel c'est que tu sois à 20 30 cm ou à coller carrément dans tous les cas ça reste propre net sans sans saturation sans écrasement c'est 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 parfaitement fluide dans tous les cas ok ok super pour ça bon déjà ça m'oriente un peu sur la façon dont je peux utiliser le micro là je garnis à une 10-15 cm de ma bouche là c'est pour moi confortable la plupart du temps je suis comme ça donc du coup je pense que c'est bon je parle normalement sans gueuler enfin je pense parce que j'ai le casque attends je retire une oreille pour voir ouais non c'est bon je gueule pas parce que tu sais quand on a les bouchons le casque on a tendance à augmenter un peu le volume là donc là c'est bon voilà 10-15 cm est-ce que j'essaye de monter à 70% le micro gain pour voir alors attends vas-y je vais le faire voilà je mène progressivement je suis à 70% même 10-15 cm tout pareil ok là par contre on sent un petit effet de compression il faudrait pas plus pour du dx c'est nickel je suis sûr que là ça passera nickel pour du local comme on fait là c'est vraiment limite limite il faudrait pas que je suis à plus près oui oui il faudrait pas que je sois sur le secteur ok donc là je l'ai baissé mais pas comme tout à l'heure à 60 je me suis mis un poil au dessus à 64 64 je parle normalement toujours à la même distance du micro ben toi remets le comme il était tout à l'heure à 60 voilà là il est à 60 60% et bien c'est là qu'il est le meilleur ouais là tu pourras voir ça là c'est là vu comment je l'entends là de mon côté je vais même monter un petit peu le volume pour être sûr que ça pousse au niveau de l'enregistrement et c'est là que ça serait le meilleur ok ok donc ça j'y touche pas donc je vais me baser sur la façon dont je tiens le micro voilà comme ça 60% ok j'y touche plus donc ça je sors du menu pour la petite info quand même c'est la moindre des politesses tu m'arrives à 159 plus voilà tu passes très bien sur mon QRA j'ai toujours la scouillie doux là sur le toit tiens il faudra qu'on discute j'y te fais un peine tout à l'heure j'ai 2-3 trucs à te raconter donc je ne sais plus où j'en suis alors du coup je vais mettre le pro parce que ça c'est complètement déréglé je pense aussi alors attention les oreilles je ne voudrais pas que tu te mettes à avoir une hémorragie voilà j'ai mis le proc et donc j'ouvre le réglage du proc là je suis à 50% sur le proc alors c'est un petit peu délicat parce qu'il y a 2 réglages pour obtenir le proc qu'on veut là il y a proc in et proc out alors j'ai gratté un peu la doc mais je n'ai pas bien compris en fait tu vois il y a des trucs qui échappent donc là je suis sur le premier réglage je crois que il est à 50% alors je ne sais pas si ça va te parler ça mais moi ça ne me parle pas ce que je te dis mais bon je sais qu'il y a des réglages à faire bon retour ok alors pardon donc comme pour l'autre réglage de tout à l'heure là c'est aussi à garder vraiment quand tu fais du DX puisque là comme ça au niveau local tu me ramènes les bruits ambiants avec c'est j'entends soit c'est le ventilateur la ventilation du poste ou celle du PC qui n'est pas loin ou alors tu as une fenêtre d'ouverte ou je ne sais pas ben non puisque tu as fermé tout à l'heure là tu me ramènes les bruits ambiants ok alors effectivement il y a le ventilateur du poste là parce que l'une derrière ça doit faire rire que je le tire dedans et le ventilateur de l'alimentation qui est sous le lit je suis installé confortablement sur le lit du coup du coup du coup je suis allé dans le second réglage du poste qui est à 60% et je vais le descendre à 50% il y a peut-être du mieux là je ne sais pas non mais toi là je ok ouais on voit que ça que ça pousse que ça pousse davantage ça c'est enfin que ça pousse alors comment te dire si on parle pré-ampli oui on sent que ça amplifie davantage avec les ça ramène un peu les bruits ambiants avec par contre ça c'est quand même assez propre il n'y a pas de compression qui vient s'ajouter en plus ok ok pour ça alors là j'ai encore de toute façon on est sur un réglage que je n'utiliserai que pour le DX quand il y a du monde qui se bouscule pour faire les contacts en local je n'utiliserai pas ça parce que j'imagine que trop près ça doit être absolument indigeste donc là j'ai modifié un chouïa le réglage le premier réglage du proc je l'ai mis à 45% et le second du coup il est à 50% voilà alors attends parce que si ça trouve il n'y a même plus de différence qu'avec le proc et sans le proc donc là j'ai un réglage de proc avec le proc activé et là j'ai désactivé le proc est-ce que tu remarques toujours une différence ? ah il n'y a pas photo il n'y a pas photo c'est le mieux sans ah oui ah oui oui tu là tu pourras alors au niveau volume ça me paraît ça me paraît pareil au niveau au niveau qualité audio sans sans tu as une radio qui qui à comment te dire qui est non je la refais on coupe on jette on refait c'est meilleur c'est meilleur sans parce que du moment que que tu enclenches le processeur il y a il y a comme un effet de pas de compression mais de de préamplification et en même temps comme si tu éloignais le micro comme si tu le mettais on va dire vu comment il est comme si tu le mettais pratiquement à bout de bras pour parler voilà c'est donc effectivement c'est c'est mieux sans c'est mieux sans la radio passe nettement mieux dedans ok bien pris pour pour ton retour là donc là le proc in le premier réglage il est redescendu un peu plus à 40% et le proc out le deuxième donc il est à 50% bon du coup tu dirais que pour du DX là quand il y a quand il y a du monde je peux l'utiliser comme ça là le proc ça va c'est potable ah bah là oui ah oui ah oui 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 puisque là de toute façon je m'occuperai de la vidéo dès qu'on a fini là paf je me mets au travail dessus de façon à que tu es ça le plus rapidement possible alors là oui ça ça percute ok bon bah alors j'y touche plus et je retire le propre là maintenant puisque nous on est à côté euh ouais je découvre les choses tu vois après un an là sur sur ce téléphone je sur oh lolo pardon sur ce TX je sais pas pourquoi j'ai dit ça je découvre des choses euh des menus là j'ai découvert que j'avais un éco-liseur intégré euh c'est pareil là tu vois je sais que si j'utilise euh ce réglage là c'est un peu comme si j'avais un proc mais sans avoir le proc euh qu'on prend qui peut attends je suis en train de de grignoter en même temps je me suis fait avoir je pensais pas que tu allais relâcher si vite alors la modulation alors euh comment dire comment dire comment dire euh je dirais pas qu'elle est plus aiguë mais il y a moins de grave euh là aussi je comprends qui peut là ça devient compliqué l'affaire là pour expliquer ouais ouais fermat mais je comprends ce que tu veux dire mais ça correspond effectivement à ce qui est marqué sur la doc euh là ça amplifie euh enfin là on se concentre plus sur les les médiums les aigus et euh ça diminue un peu les les caravans de ce que j'ai compris ah bah oui là je vais en retirer complètement et on va retrouver ma voile donc là il n'y a pas de processeur là c'est tout de base euh voilà voilà il y a un autre réglage mais je sais pas à quoi il sert je sais même pas celui d'actif euh c'est pas celui-là en fait c'est les graves qui sont augmentés mais j'utilise pas ça ouais c'est celui-là euh voilà je sais pas là moi j'ai l'impression que ça change rien entre ça et ça j'ai l'impression qu'il n'y a aucune différence attends euh j'ai l'impression aussi mais vas-y refais un passage avec et sans ok donc là il n'y a rien du tout alors attends il faut un petit moment sans parler pour aller d'un réglage à l'autre voilà là je suis euh sur un un des pré-réglages des coaliseurs là qui est intégré dans le Kenwood euh TS 480 et maintenant je vais je vais le désactiver voilà là je vais le désactiver il n'y a plus de pré-réglages d'éco-leaser et j'avais écouté vite fait euh sur WebSDR mais c'est pas hyper évident en fait donc je ne sais pas est-ce que t'as remarqué quelque chose pour moi il n'y a rien du tout ben euh alors s'il y a quelque chose c'est vraiment un cheveu c'est euh là je c'est pour ça je te demandais de le refaire il m'a semblé sentir quelque chose mais je je suis pas convaincu ah c'est le le TS 480 que t'as alors oui 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 euh un firmat euh TS 480 le Lincoln 1 il est toujours dans la voiture voilà voilà bon bah écoute niveau des au niveau pré-réglage éco-liseur je vais pas trop trop utiliser là il y a moyen de personnaliser mais après il faut aller sur PC tout machin chose on verra ça plus tard non bon bah de base là du coup euh ça a l'air plutôt bien de ce que tu me dis et puis je mettrai le le proc comme on a dit euh comme on a réglé là euh si besoin bien sûr là je pourrais même baisser la puissance bien d'ailleurs allez on va descendre à euh 70 et voilà ça devrait le faire je tente que tu m'entends toujours j'ai pas vu la différence et moi je suis à 20 watts là c'est tout ce que j'ai 20 watts pas plus alors là je me suis à 20 watts attends le temps que je sorte des menus parce que quand je vais dans les menus moi sur mon 450 je peux pas passer un émission attends vas-y reviens ouais 1 2 1 2 1 2 3 Paris Porte Le Mans 6 ouais Sautégo 6 et demi alors toi c'est euh vous pouvez même baisser encore ouais 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 c'est vrai après je pense que mes collègues là qui sont dans le 47 et tout ça ils m'entendront plus par contre euh ok 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 ouais alors vous calme c'est sûr que ça suffit ça suffit ça suffit et bien écoute je te remercie pour ton aide là pour euh enfin de ton avis pour les réglages audio euh c'est pas quelque chose qui est hyper évident à faire en fait enfin le réglage oui si on a un bouton c'est facile mais pour trouver le bon le bon compromis c'est pas si évident que ça ouais ce qui est génial c'est que en même temps tu faisais tes réglages tu les annonçais donc euh quand tu vas réécouter après la vidéo tu rends en même temps les bons les moments avec le réglage que tu as annoncé dedans et ça c'est super comme ça là ça va te permettre de pouvoir euh voir ce que tu veux toi proprement dit euh de ton côté quoi ouais ouais c'est pour ça aussi que je l'ai fait pour éviter de s'embrouiller d'ailleurs et puis comme ça quand on regarde la vidéo on peut avoir une meilleure idée de ce qui s'est passé au niveau des changements là alors tu m'en fais à 40 parce que je crois qu'il y a l'ami Fabrice Fabrice qui se trouve du côté j'ai un trou de mémoire tiens enfin je vois très bien où est-ce qu'il habite mais je suis fatigué aujourd'hui allez on va laisser rentrer Fabrice 73 à toi ouais 73 monsieur Nico il n'y a pas de problème et là je me dis je crois si je ne me trompe pas ouais je me suis un petit tour de galère si je n'arrivais pas à me caler il était physique je sais ce bordel ah mais après j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai trouvé allez pas de problème 27 302.5 voilà 27 302.5 les 73 à toi ouais les 73 il n'y a pas de problème oui oui mais après je me demande si c'est terminé je dis on arrive on arrive on arrive on arrive tout comme moi tout à l'heure on a un petit peu la manivelle on arrive toujours à trouver la chose voilà voilà en 73 là ou deux ouais ouais je rentre ouais ouais effectivement comme je le disais à Rémi là et c'est pareil Rémi il me disait en arrivant qu'il s'est amusé à me chercher un petit moment là ouais je me mets là quand je fais des essais en fait je me mets entre deux à peu près entre deux fréquences là par rapport à une tempestante de 6 billes classiques au maximum quand tu parles tu sais c'est à 2 kilos 4 2 kilos 5 peut-être donc je me mets comme ça en décalé pour pas trop perturber les éventuels qui sautent sur des terminaisons 0 ou 5 standard voilà parce que c'est vrai quand je commence à faire mes réglages à haut bateau chapiteau château ton tétacilo tétatou pendant 15 minutes ça peut gasser j'imagine donc voilà voilà donc Rémi il m'a donné un coup de main il m'a donné son avis là puisque j'ai encore retouché au réglage de Fabrice parce que j'étais pas trop satisfait là parce que voilà je m'écoutais moi-même sur le WebSDR mais c'est c'est par un fond d'être par un en fait le WebSDR c'est un récepteur bien particulier quand même avec pas mal de QRN dessus donc c'est bien d'avoir l'avis direct de personne voilà on avait fait un petit réglage ensemble déjà l'autre jour et là on a pu affiner un petit peu avec Rémi donc voilà c'est chouette tiens pour la petite info j'étais donc à l'entretien d'envoche la semaine je m'écoute à l'entretien « Sous-titrage ST' 501